Bien, alors, pour cette seconde capsule consacrée au réalisateur que je mets au pinacle de mes admirations, je vais vous parler d'un cinéaste extrêmement détrié qui nous a quittés en 2015 après nous avoir laissé une filmographie riche de douze longs-métrages, donc elle se rajoute quelques longs-métrages que l'on peut trouver, je crois, dans un coffret qui est publié de manière un petit peu discrète mais qui a le mérite d'exister, donc il s'agit d'un cinéaste qui s'appelle Andrzej Zulawski et d'origine polonaise, qui vécut en France pendant extrêmement longtemps, qui fit tourner quelques unes de nos plus grandes comédiennes, je pense évidemment à Romy Schneider dans L'importance et Isabelle Adjani dans Possession, qui découvrit en 1984 une jeune comédienne assez talentueuse qui s'appelle Valérie Kapriski et qui fut le redécouvreur, puis le Pygmalion et enfin l'époux de Sophie Marceau pendant de mémoire 17 ans. Sophie Marceau avec qui il tournera par quatre fois, il donnera donc successivement quatre rôles dans quatre films aux destins commerciaux divers. Alors Andrzej Zulawski vient d'une famille artiste. Il a un aïeul qui est un poète, un autre qui est un romancier qui écrivit une saga d'anticipation adaptée par Andrzej plus tard sous le titre sur le bloc d'argent. C'est quelqu'un qui vient d'une excellente famille, je crois qu'il y a du sang aristocrate chez les Zulawski. C'est quelqu'un d'extrêmement critique à la fois sur ce qu'on appelle le bloc communiste qu'il fuya, qui le laissa partir, mais également sur la civilisation occidentale qu'il considérait comme étant profondément décadente. Et s'il fallait comparer Zulawski à un romancier extrêmement connu, je mettrai une filiation évidente entre Zulawski et son oeuvre et l'oeuvre colossale de l'immense Fedor Dostoyevski, dont d'ailleurs Zulawski reprendra l'idiot pour en faire une adaptation tout à fait moderne dans un Paris en 1985 sous le titre de L'amour braque. Et Dostoyevski utilisera également le roman Les Possédés pour en faire, dans le cadre de son film La Femme publique, le tournage d'un film qui s'appelle Les Possédés, qui est donc une adaptation de l'oeuvre de Dostoyevski. Alors, pour faire très court, l'oeuvre de Zulawski, en fait, comme celle de Dostoyevski, s'intéresse à la fois à la plongée dans le mal de ces personnages, à leurs, certains d'entre eux, leur part de sainteté qui leur fait s'accrocher mordicus à l'amour, y compris quand celui-ci est piétiné et violé. C'est l'oeuvre de quelqu'un qui a les pieds dans la glaise et qui regarde les cieux et qui se dit et qui interpelle ses spectateurs en disant, mais dans quoi sommes-nous ? Comment pouvons-nous tolérer pareilles horreurs sous nos yeux ? Ça, il le fera dans absolument tous ses films. C'est le thème récurrent de l'oeuvre de Dostoyevski. Je mettrai une et une seule exception, c'est son dernier, qui est une adaptation d'un roman qui s'appelle Cosmos, qui est un film beaucoup plus léger et ludique que la totalité des films qui l'auront précédé. Zulevski, qui sera à quelques mois de la mort, laissera pour la première fois quasiment de sa carrière parler sa légèreté. Parce que c'était un homme dans la vie qui était très léger. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était en 2001, je crois, ou 2000. C'était à Paris. Il avait fait ce qui s'appelle une présentation, un an ou deux après, de ce film qui s'appelle La Fidélité, que j'adore, avec Sophie Marceau. C'est dans le 19e arrondissement. Et donc, il y avait une rencontre avec les spectateurs qui voulaient le questionner. Et je faisais partie de la centaine qui était dans la salle. Et puis, à l'issue de cette conférence, je suis allé m'asseoir à la sortie du cinéma, dans un café avec une terrasse et je fumais ma clope et je lui fais une bière. Et il se trouve que Zulevski est venu s'asseoir juste à côté. Puis, il s'est retourné vers moi et il m'a dit, vous étiez là dans la salle tout à l'heure, vous m'avez même posé une question que j'ai trouvée vraiment chouette. Et puis, il s'en est suivi un échange pendant plus d'une heure où je l'ai énormément questionné. Il était très curieux de savoir qui j'étais parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'autre, tout simplement. Mais je ne voulais pas forcément trop lui dire qui j'étais. Je préférais, là c'est le recruteur que j'ai été pendant aussi longtemps qui a pris le dessus. Je considère qu'en fait, on parle de soi quand on questionne l'autre sur soi-même, sur lui-même. On donne à voir qui on est. Donc, la filmo maintenant. Alors, ça commence en Pologne en 1971 par un film qui va faire un grand bruit dans certains petits festivals internationaux. C'est donc son premier long métrage, ça s'appelle « La troisième partie de la nuit » et c'est un coup de maître. C'est un film très sombre qui se passe pendant la seconde guerre mondiale, donc en Pologne, et qui s'appuie sur des faits historiques puisque le père d'Andrzej Zulawski, pour survivre pendant cette période de guerre, fut employé par une société dans le médical. On leur mettait en fait sur les jambes des petits boîtiers et à l'intérieur des petits boîtiers, il y avait des poux. Et les poux suçaient le sang des hôtes en fait, c'est-à-dire de son papa. Et en fait, ça servait après pour créer des médicaments ou des vaccins. D'accord ? Ça, c'est une histoire vraie. Et c'est à partir de là en fait que Zulawski va prendre le point de départ de son film et il va nous faire une véritable plongée en fait dans l'horreur en fait de ces années-là. Il va utiliser celle qui fut à l'époque sa première épouse, qui était une comédienne, comme héroïne de ce film. Et on va tout de suite reconnaître le style absolument reconnaissable entre mille de Zulawski, qui est un cinéaste pour qui la forme comptait énormément. C'est quelqu'un d'abord qui vient de ce qu'on appelle le cinéma à l'économie. Parce qu'en Pologne, il n'y avait vraiment pas des budgets monstrueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il s'est habitué, lui en tant que réalisateur, déjà à faire peu de prises, à faire ce qui s'appelle de longs plans séquents, ce qui permet de faire des économies en termes de temps de travail, à tenir ou faire tenir par son caméraman la caméra littéralement à bout de bras, ce qui permet d'avoir une mise en scène vraiment coup de poing, un rentre-dedans très physique. C'est extrêmement physique, le cinéma de Zulawski. Et ça joue sur la rupture émotionnelle. C'est très provocateur, d'accord ? Dans la forme. Donc il posera en fait les jalons de ce que se deviendra son style dans ce magnifique coup d'essai, la troisième partie de l'année. Deuxième long-métrage l'année suivante, toujours en Pologne, Le Diable. C'est un film historique se passant censément au 19ème ou 18ème siècle. Je vous ai vu, je ne peux m'en souvenir extrêmement bien. Et en fait, il va faire au travers d'un portrait hystérisé d'une cour où il y a de la débauche. En fait, c'est une parabole sur le régime communiste. Et PASOT, les autorités polonaises de l'époque, vont tout de suite comprendre en fait le subterfuge, c'est-à-dire le parallèle. Et ils vont interdire le diable. C'est-à-dire qu'ils vont le censurer. Et tout en le censurant, puisque Zulawski avait eu ce qui s'appelle un joli succès d'estime, qui faisait du bien quand même à la Pologne de l'époque, dans des festivals internationaux et notamment en Occident, ils lui remettront un passeport en lui disant, voilà, tu fous le camp de chez nous, on te laisse partir, ce qui était assez rare, et tu vas t'installer dans le pays que tu veux. Et comme Zulawski parlait très bien français et qu'il avait, quelques années avant, fait ses études à la Fémis à Paris, il a choisi Paris. Et donc, il arrive en 1973. Et là, il va se faire connaître, en fait, du petit Landerneau du cinéma parisien, il va rencontrer une productrice, Albina du Rouvret de mémoire, qui va lui confier un petit roman bourgeois qui s'appelle « La nuit américaine » d'un certain Christopher Frank. Il a eu son petit succès d'estime. Et Zulawski va en faire une adaptation toute Zulawskiienne, c'est-à-dire qu'il va complètement catapulter le roman. Donc il ne gardera que le trio amoureux de départ. Et il en fera un pur chef-d'oeuvre, son Diamant noir, L'importance est l'aimée, sorti en 1975 de mémoire, avec le trio Romy Schneider, Jacques Dutron qui était quasi débutant, il n'avait fait qu'un film avant, et Fabio Testi qui est un acteur plutôt spécialisé, donc italien, spécialisé dans ce qu'on appelait, puisqu'à l'époque c'était un peu à la mode, les western spaghettis. Et donc son trio amoureux, il va le plonger dans un Paris qui fait le bruit et de fureur autour d'un personnage d'une actrice interprétée par la sublime Romy Schneider ici dans son nouveau rôle, qui va être une actrice qui est bloquée, ratée, c'est-à-dire tout ce que n'était pas Romy Schneider dans sa carrière, complètement désabusée sur le plan amoureux, et qui ne parvient pas sur un tournage de porno très violent à prononcer les mots « je t'aime » en étant un califourchon sur un type en train de mourir. Alors ça commence comme ça, une scène qui a marqué tous ses spectateurs, qui en général a une vertu lacrymale particulièrement forte, et s'en suivra 1h40 de précipité émotionnelle au-delà du descriptif. C'est un film qui sera interdit donc après au moins de 18 ans, qui laissera une très très forte impression sur son auditoire, qui sera un gros succès, probablement le plus gros succès qu'ait connu Zulewski en France avec la femme publique. Romy Schneider sera couronné du premier César de la meilleure actrice pour son interprétation magnifique de cette Nadine Chevalier. Dutronc sera couronné, alors il n'aura pas de prix, mais on comprendra que Dutronc est un excellent acteur, vraiment, il est exceptionnel dans ce rôle. Voilà, donc on peut dire qu'il a gagné ses galons de très grands cinéastes, et il s'est imposé en fait dans un cinéma français bourgeois, auquel ses œuvres ne ressemblaient absolument pas. Totalement scotchés par le triomphe de leurs ressortissants polonais, les autorités polonaises font volte-face et leur appellent, et lui disent écoute, on s'est planté, reviens, on te file carte blanche, tu fais ce que tu veux, et on te file un gros budget. On prendra donc le roman de son aïeul sous le globe d'argent, c'est en fait un roman d'anticipation qui, là encore, porte sur une critique du totalitarisme soviétique et donc du régime communiste en Pologne, au travers d'une fiction sur fond de spiritualité et d'ancienne civilisation, ça se passe dans le futur et dans le passé, avec une esthétique qui fait énormément penser au magnifique bande dessinée d'un Enki Bilal. C'est vraiment dans cette inspiration sur le plan visuel, c'est splendide sur le globe d'argent. Et là encore, nouveau drame, cette fois-ci le film, c'est pas qu'il sera interdit, c'est que plongeant dans le scénario, le ministère de la Culture à l'époque se rendra compte du nouveau doigt d'honneur que leur fait leur diable de Zulawski, et ils arrêteront purement et simplement le tournage au deux tiers, trois quarts du film. Film que reprendra en 1988 Zulawski, auquel il rajoutera dans les trous qui n'auront pas été tournés, des scènes filmées dans la Pologne de l'époque, c'est-à-dire de 1988, et lui parlera en fait sur ces images contemporaines pour raconter ce qu'il aurait dû, ce qu'il aurait pu filmer, pour qu'on comprenne bien l'histoire, voilà. Donc ça donne cet ovni, qu'il s'appelle sur le club d'argent. Donc il se refait chasser, deuxième fois. Et puis cette fois-ci, il rentre donc chez lui, et il trouve sa femme. Donc l'actrice à l'époque, qui jouait dans le premier rôle dans son premier film, dans un état apocalyptique, avec un amant, complètement taré, complètement bousillé en fait, par son arrivée en Occident, puisqu'elle, elle était restée à Paris, et décadente quoi. Elle rentre dans la décadence occidentale. Et de cette histoire personnelle, il en tirera le scénario du sublime Possession, dont il fera une adaptation de sa propre histoire biographique, en poussant encore toujours le bouchon plus loin. C'est-à-dire que là, dans en Possession, en fait, il va nous faire un combat, en fait, entre la foi et le hasard, c'est-à-dire ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui ont des valeurs et ceux qui les piétinent, ceux qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles, etc. Et on aura le personnage joué par l'exceptionnel Sam Neill, l'acteur australien, qui sera quasiment révélé pour la première fois, aux côtés d'Isabelle Adjani, qui va tout faire pour essayer de comprendre ce qui arrive à sa femme, qui est complètement possédée par le diable, qu'il va faire suivre par un détective, qui va la retrouver dans un appartement, ça se passe à Berlin, à l'époque où il y avait encore le mur. L'action se passe du côté occidental, et cette femme possédée fait, dans un appartement dont les fenêtres donnent sur le mur de la honte, le mur de Berlin, qui séparait l'est de l'ouest, elle copule avec un monstre, et ce monstre va tuer, avec Adjani, le détective. Et donc pour aller jusqu'au bout, en fait, de cette histoire métaphysique, le personnage de son époux, Sam Neill, va aller jusqu'à renaître, en étant l'enfant que sa propre femme va avoir avec ce poulpe, ce monstre, cette créature démoniaque, qui est physiquement, qui ressemble un peu, c'est un peu entre Alien et, je ne sais pas, c'est assez cocasse. La créature a été faite par le, justement celui qui est le créateur d'Alien, Carlo Rambaldi, qui a été engagé par Zulawski, pour lui faire à toute vitesse, cette créature. Et donc en fait, il va pénétrer le mal pour pouvoir récupérer son épouse, et ils vont tous deux mourir. Voilà. C'est possession, c'est sublime, c'est hystérique au possible, Adjani est prodigieuse, elle reniera le film, non sans avoir été récompensée par un prix d'interprétation à Cannes, puis par un César de la meilleure actrice, puis par d'autres prix dans d'autres festivals, mais pour elle, elle a donné à voir quelque chose qu'elle ne voulait pas finalement. Elle s'en est rendue compte plus tard, un peu trop tard. Elle aurait aimé rester la star diaphane, et ne pas montrer qu'elle a, voilà, comme nous tous, une part sombre, une part hystérique, une part de douleur, qui là a été révélée selon des techniques de direction d'acteurs de type vaudou, par le sublime, le génial Zulawski. Film suivant, donc La femme publique, adaptation très libre des possédés de Dostoevsky, dans un Paris complètement assombri par un diabolique metteur en scène, joué par un Francis Fuster qui nous jouera un peu la caricature de Zulawski, c'est-à-dire que tout le monde imaginait que Zulawski était un tyran d'actrice, un manipulateur. Il fera le personnage de Lucas Kessling, metteur en scène polonais, qui filme les possédés, qui engage une actrice qui est une femme publique, une fille, en fait, qui est jouée par Valérie Tappréci, son personnage, ce prénom est elle, une fille sans culture, qui vient d'une petite cité, dont la maman est complètement, voilà, le père, le père est violent, les parents sont séparés depuis toujours. cette jeune femme, en fait, vit jusque-là en faisant d'elle des photos de nu, sans qu'on puisse voir son visage et elle le fait dans des cénacles privés, c'est pas pour la presse, c'est pour des gens qui veulent se rincer l'œil sous le manteau, voilà. Donc c'est cette femme publique, sorte un peu de prostituée moderne, à qui Zulawski va donner sa première chance et ça va produire de résultats, c'est ça qui est très beau, je trouve, dans ce film. Il sera également révélé dans le cœur de ce film qui est moins, voilà, il est un peu moins lourd que les précédents, le tout jeune, Lambert Wilson, qui est remarquable. Film suivant, l'année suivante, alors la femme publique est présentée à Cannes dans une séance exceptionnelle le soir, la production fait vraiment très bien son boulot en termes de promotion, c'est-à-dire qu'en fait, on entend plus parler de la femme publique que de films qui sont en compétition, ça fait scandale. Il joue sur le côté scandale, le côté sucrureux, la fille à poil, l'affiche tout ça, et on est dans les années 80, dans une petite séquence, en fait, où le cinéma est très sexué, il y a beaucoup d'actrices qui se mettent toutes nues, les réalisateurs jouent beaucoup là-dessus, et tout et tout, c'est un peu la suite de la décennie 70, où c'est pareil, le sexe a complètement pris possession de beaucoup beaucoup d'œuvres de cinéma. Donc là, comme c'est un triomphe public, vraiment un très gros succès la femme publique, Zulawski va bénéficier vraiment d'un gros budget pour son film suivant, qui sera donc l'adaptation de l'Idiote de Stoyevski dans un Paris contemporain livré au mal à quatre frères, qui s'appellent les Frères Venins, qui tiennent toute la mafia après, c'est la mafia de l'argent, ils ont un immense appartement qui est à l'Arc de Triomphe, et puis avec une terrasse, on sent que c'est la noblesse d'argent, c'est-à-dire les criminels de l'économie financière, et puis en même temps la pègre. Et donc là-dedans, il va lancer à toute allure un idiot joué par Francis Huster, cette fois-ci il ne sera pas blond mais brun, qui se fera littéralement pourrir d'une part par un voyou, comme dans le roman de Stoyevski, qui ici se prénomène Mickey, et on va avoir très malicieusement beaucoup de références à l'univers de Walt Disney. Au début il y a un cambriolage, et les cambrioleurs, dont ce fameux Mickey, ils ont tous des masques de Donald, de Picsou, tout ça, et en fait ça veut dire que l'Occident et Walt Disney c'est le mal, c'est ça que ça veut dire, très rigolo. Donc Mickey c'est le chien fou, c'est lui l'amour braque, et puis la pute, la pute divine, la prostituée Marie, qui est l'adaptation de la, je ne sais plus comment elle s'appelait, Natalia dans le roman, ou Maria Ptichwa, enfin un nom russe en trois noms, en trois prénoms, et puis elle, c'est un personnage tragique, d'une jeune prostituée, qui assista enfant au massacre de sa propre mère, sur ses yeux, et qui n'aura de cesse de vouloir de se venger. Et elle est jouée par Sophie Marceau, qui sortait de la boum et de force à Gannes, que Zulavski dépêchera, parce qu'il devait faire le film avec Isabelle Adjani, qui finalement cassera son contrat, et donc in extremis Zulavski, découvrant et rencontrant la jeune éjoufflue, ouh là, il m'a fait peur, la jeune éjoufflue Sophie Marceau sera le premier en fait à voir le diamant qu'il y a sous cette jeune, cette toute jeune actrice de l'époque, qu'on prenait vraiment pour une gourde, et qui avec le temps s'est révélée être quelqu'un de vraiment super quoi, tant en tant que comédien qu'en tant que personne, et il lui fera un premier écrin, et elle suivra dans la foulée, elle fera un deuxième très beau film, qui s'appelle « Le police » d'un autre très grand réalisateur, Maurice Piala. Donc voilà pour ce film, ce sera un four commercial, détesté par le public, j'ai rarement vu ici peut-être l'irréversible de Gaspard Noé, autant de gens partir au cours d'une projection que quand je vis « L'amour braque ». Quatre ans plus tard, un petit budget, « Mes nuits sont plus belles que vos jours », très beau film, très poétique, toujours avec Sophie Marceau, « Retrouvailles avec Jacques Dutronc », un film très poétique avec des dialogues extrêmement écrits, très littéraires. En fait, c'est sur la maîtrise du langage ou son absence. Puisqu'en fait, on a un couple qui est formé par Marceau. Alors Marceau, elle voit dans le futur, elle est voyante, elle est médium, mais elle ne maîtrise pas le langage, parce qu'elle vit dans un monde vulgaire. Et lui, par contre, Dutronc, c'est quelqu'un de très lettré, qui a inventé un nouveau langage informatique, mais qui est en train de perdre ses facultés cérébrales, et donc qui perd le langage. Tandis qu'il va lui apprendre le langage, lui-même le perd. C'est magnifique, franchement. Ça se passe à la moule, dans l'Hôtel du Palais. C'est superbe, superbe. Très beau film poétique, avec quelques scènes un peu hystérisées, mais la tonalité est vraiment... Ouais, c'est un film romantique. Mes nuits sont plus belles que nos jours. On poursuivra avec un opéra, puisque c'était la mode à l'époque, produit par Daniel Toscan du Cantier pour la Gaumont, une adaptation de Boris Goudounov, de Muzorski. C'est un film russe, on reste dans le slave, avec, et ils auront des relations exceptionnellement bonnes, le très grand Ruggiero Raimondi. Le film est magnifique. C'est un véritable film de cinéma. Alors, cette mode de film opéra, qui est passée maintenant... En fait, il y avait deux types. Il y avait les films vraiment de cinéma, faits par des réalisateurs. Je pense à La Flûte enchantée de Bergman, à la Parsifal de Hans-Jürgen Sieberberg. Et puis, voilà, celui-là. Et puis, il y aura des films beaucoup plus tradition, qualité, machin. Et là, on met la Traviata de Zeffirelli, qui est un petit peu pompier, et puis Carmen. Et puis, à la frontière des deux, il y a le Don Giovanni de Joseph Lozet, qui fait quand même assez qualité, assez poussif. Lozet, quand même, vaut beaucoup mieux que son Don Giovanni. Le film suivant, l'année d'après, je crois, un four, la note bleue, une adaptation des amours contrariés de Georges Sand et de Frédéric Chopin, avec là encore, dans un rôle, un deuxième rôle, Sophie Marceau dans le rôle de la fille de Georges Sand. Et là, Zulawski va régler ses comptes à la littérature française et au petit milieu de l'édition. Il va faire de Georges Sand un véritable monstre, une virago, une saloperie, quoi. Pas du tout l'image qu'on en a dans la vie. Et de Chopin, sa victime, puisqu'elle le suce littéralement, elle lui tombe son énergie, elle est méchante avec lui. Et Sophie Marceau, elle va essayer d'aider ce pauvre Frédéric Chopin, qui est très malade, il est très tubard, et il est dans les tout derniers mois de sa vie. Donc la note bleue, un film qui ne rencontrera aucun succès, que moi j'aime bien, qui n'est pas le meilleur de Zulawski, mais qui est intéressant. On passe ensuite en 2001 pour l'avant-dernier Zulawski, un des plus beaux, quatrième et dernier film qui fera en collaboration avec celle qui fut son épouse pour encore pas longtemps, Sophie Marceau, à qui il confiera une résurrection du personnage de la princesse de Clèvre, puisque ça se veut être une adaptation de la princesse de Clèvre, dans l'époque contemporaine, dans le milieu des médias. Donc notre Clélia, jouée par Sophie Marceau, sera une photographe indépendante qui jusque-là photographie ce qu'on pourrait appeler des natures mortes. C'est-à-dire quand elle photographie quelqu'un, elle photographie jamais son visage, mais des détails en fait de ses vêtements qui traduisent le côté complètement superficiel et mercantile. Et donc c'est une femme qui est très digne et qui vit dans un milieu pourri. Et ça va donc, on va rentrer dans un empire qui est un empire de presse où tout est pourri, où elle va tomber amoureuse alors qu'elle est mariée à un type très bien, on pourrait dire un aristocrate qui est interprété par le très bon Pascal Grégory. Et celui qui va essayer de la pervertir et donc de faire en sorte qu'elle ne soit pas fidèle, sera joué par Guillaume Canet, qui est en tout début de carrière, qui est donc un paparazzi et qui lui n'a absolument aucune éthique. et donc c'est encore une histoire de trio amoureux sur fond d'un film qui montre vraiment qu'est-ce que c'est que notre époque dans ce type de milieu où en fait on se fait du fric sur des scandales dégueulasses qui ont des implications dégueulasses pour les personnes concernées. C'est ça les médias d'aujourd'hui. Et Zulawski les montrera tels qu'ils sont réellement. Très très beau film, la fidélité. Après ça, la séparation entre les Zulawski, Sophie quittera Andrzej. Lui se mettra à arrêter le cinéma non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'arrivait plus à trouver d'investisseurs, de capitaux, de producteurs en clair. Et plutôt que de ne rien faire, il vivra d'abord tout seul en Pologne dans une maison qui est dans une immense forêt, donc vraiment beaucoup de solitude. Il sera assez porté sur la Bible. Il l'avouera lui-même, il l'avouera beaucoup. Mais il écrira énormément de livres. Et notamment en français. Et donc Zulawski, entre 2001 et son dernier film, c'est un écrivain. Comme son aïeul. Il laissera une vingtaine de bouquins derrière lui quand même. C'est pas rien. Et puis on le retrouvera donc en 2015 pour son dernier opus. Alors il y a sur Youtube, vous verrez à la fois la grande annonce de ce Cosmos. Et sur le plan visuel, il est magnifique ce film. Il y a vraiment une griffe de Zulawski, à la fois sur les effets de montage, sur la beauté de l'image, sur l'élégance des plans. C'est très ludique et très poétique. Vraiment. C'est joué évidemment de manière too much, comme d'hab. Mais avec des personnages qui sont rigolos. Il y a par exemple Sabine Azema et François Balmer qui sont désupilants dedans. mais hystériques, drôles. Ils sont très très marrants. Et l'un et l'autre. Et donc, c'est une espèce de... C'est un safari signe de piste rigolo en fait. Cosmos. C'est pas un film qui se prend au sérieux du tout. Et vous pourrez trouver en fait ce qui restera le dernier interview d'Andrzej Zulawski. Vous pouvez le trouver sur Youtube. Il passe, je crois que c'est sur FR3. Il est hyper touchant. Vraiment. C'est un vieux monsieur. Alors il était atteint d'un cancer et il avait décidé de ne pas se soigner. Il voulait se laisser mourir en fait. Il en avait marre. Et là on le voit à quelques... Deux mois de sa mort. Il est bouleversant. Il est magnifique. Et c'est drôle parce qu'on faisait de lui le portrait d'un tyran. Alors que c'est un mec d'une bonté. Enfin moi je peux dire, je l'ai rencontré. J'ai discuté avec lui pendant une heure. C'était une âme mais... Quelle belle personne quoi. Vraiment. Mais bon. On aime raconter de la merde en France. C'est-à-dire qu'on nous dit que Bernard-Henri Lévy est un chic type. Et Zulawski est un monstre. On inverse tout comme d'habitude. Donc voilà. Andrzej Zulawski. Immense cinéaste. Très décrié. Pas quelqu'un d'aussi consensuel que celui dont je vous parlais hier. L'extraordinaire David Lynch. Là on est sur un registre plus provocateur. Plus confidentiel. Plus mystique aussi. C'est très mystique Zulawski. C'est Dostoyevski. Très bien. A très bien. Merci.